5 000 déplacés ayant fouillé les affrontements entre les forces armées de la république démocratique du congo et les rebelles du mouvement du 23 mars m23 au mois de juillet 2013 sont pris en charge médicalement à gomme à république démocratique du congo par médecins sans frontières belgique avec une moyenne de 100 consultations par jour les se sont donnés gratuitement à travers une clinique mobile christian reyndez est le coordonnateur des médecins sans frontières belgique à goma msf soigne tout le monde de manière complètement neutre et en assurant une gratuité des soins c'est à dire que n'importe quel patient qui vient dans notre clinique peu importe son endroit d'origine ou son appartenance quelqu'un sera traité comme un être humain qui a besoin de soins de santé et qui sera soigné gratuitement de la meilleure manière possible par nos par notre staff médical pour les bénéficiaires cet acte est posé par médecins sans frontières les soulage car avant que cette organisation ne leur vienne en aide ils avaient des difficultés pour se faire soigner à cause des manques de moyens avant qu'on est au système de ce gratuit on ne pouvait pas se faire soigner quand on tombait malade nous étions obligés de rester à la maison car on n'avait pas de moyens pour se faire soigner on a même enregistré la mort des deux enfants mais depuis que ce système existe les choses s'améliorent du jour le jour cependant beaucoup reste encore à faire pour se déplacer les sites n'est pas de servir à nos potables mais aussi les occupants ne reçoivent pas des ratios alimentaires nous n'avons pas de nourriture nos enfants mères défunts nous avons abandonné nos champs et ce sont les rebelles qui mangent nos récoltes tout il y revient au gouvernement congolais de rétablir son autorité sur les territoires occupés par les réelles ainsi permettre à ces milliers de déplacer des retourner chez eux et s'occuper de leur quotidien goma gasto mungu mapour voices of africa